Musique 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 Bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo un peu blabla, je vais juste être posée devant vous à vous parler de ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines pourquoi j'ai été absente de Youtube ainsi que des réseaux sociaux et voilà tout ce qui s'est un peu passé et tout ce qui va se passer dans les quelques jours, quelques semaines à venir j'espère que la vidéo vous dérangera pas trop et que ça vous plaira plus ou moins, tout du moins que vous serez content de voir que la chaîne n'est pas morte, en tout cas moi ça me fait super plaisir de revenir ça m'a un peu manqué à vrai dire de filmer, de partager tout ça avec vous donc je reviens cette fois-ci, c'est à peu près sûr normalement du coup il s'est passé que il y a deux mois et demi je pense j'ai pris rendez-vous pour passer mon permis finalement après deux ans et demi de commises accompagnées j'avais mes pratiquement 3000 km et j'étais prête, je me sentais prête après c'est mon permis donc j'ai pris rendez-vous sauf que c'était dans la ville là où je me trouvais avant, là où j'habitais chez mes parents donc c'était à deux heures de chez moi maintenant donc c'était un peu compliqué niveau organisation il a fallu que je prenne des heures de conduite juste avant le permis donc que j'aille chez mes parents quelques jours avant le permis pour prendre ces heures-là donc j'étais chez eux je profitais un peu d'être avec eux d'être avec ma nièce et ma soeur et son copain et du coup j'avais pas la tête à filmer j'avais pas envie de filmer j'avais envie de me reposer aussi c'était mes deux semaines de vacances donc j'avais envie de prendre un peu du temps pour moi finalement j'ai passé le permis et je l'ai eu Dieu soit loué et vraiment je suis super contente de l'avoir il s'avère que j'ai eu un petit problème de voiture la semaine dernière mais ça devrait rentrer dans l'ordre plus ou moins vite on verra bien rien de grave ne vous inquiétez pas et du coup j'ai le permis j'ai eu une voiture et je suis contente voilà et aussi ces deux semaines de vacances m'ont permis de réviser puisque j'ai fait une semaine de partiel la semaine passée je vous en avais parlé sur mon Facebook lié à la chaîne YouTube pardon et du coup j'ai passé mes partiels la semaine dernière j'ai fini le dernier hier matin bon je sais pas trop comment ça s'est passé j'avais fait beaucoup de pronostics au premier semestre pardon et il s'avère que c'était totalement tout foiré les pronostics donc j'en en fais pas pour cette période-ci et on verra bien sinon je me dis qu'il y aura les rattrapages il y aura une deuxième année sinon une deuxième première année sinon je veux pas me mettre en tête ni rien donc pour le moment j'attends je réviserai un petit peu la semaine prochaine pour les rattrapages et on va y aller à la cool et si c'est pas cette année ça sera l'année prochaine donc voilà pour ça c'est dit je pensais que ça prendrait un peu plus de temps mais au final ça va ça a été assez rapide j'ai pas trop parlé pour une fois il y avait aussi quelque chose qui quelque chose au pluriel qui me dérangeait sur YouTube et sur le l'ambiance générale qu'il pouvait y avoir ces derniers temps c'est vrai qu'on a vu beaucoup de comptes Instagram de comptes YouTube pluriel pro je mange ça je mange bien et beaucoup ces dernières semaines principalement de filles être contre cette mode elle-ci puisque oui la mode le principe elle-ci en lui-même est une mode selon moi mais je trouve que les gens ont décidé et ça peut être grâce aux réseaux sociaux tant mieux mais que les gens ont décidé de se mettre à manger bien de se mettre à manger comme on devrait manger en fait en réalité comme notre corps a besoin de se mettre à faire du sport puisqu'on le sait que trop bien l'activité physique c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous les humains et ben je trouve ça juste génial en fait parce que parce que ça veut dire que les gens commencent à s'intéresser à leur santé on est quand même assez jeunes en général enfin dans une grande majorité dans une grande majorité on est assez jeunes sur YouTube et c'est bien je trouve qu'à une vingtaine d'années ou même plus loin mais qu'on ne prenne conscience de notre corps qu'on en a qu'un et qu'il faut en prendre soin donc de prendre conscience qu'il faut manger bien qu'il faut manger équilibré et qu'il faut faire un peu de sport également je ne dis pas de courir 40 km tous les jours parce que ce serait invivable je pense mais qu'il faut manger bien et bien faire du sport et quand je dis manger bien c'est pas non plus manger 3 grains de maïs et une feuille de salade puisque concrètement tu n'es pas mangé bien mais moi je sais que je suis cette mode si c'est comme ça qu'il faut le dire mais j'apprécie tellement ça en fait je me découvre des des nouveaux goûts je me découvre des passions parce que vraiment la nutrition et tout ce qui touche aux apports qu'on a besoin par jour aux protéines enfin à tout ça ça m'intéresse vraiment et je trouve ça super super intéressant en fait donc j'aime bien et aussi pour perdre un peu de poids effectivement mais je pense qu'on est plusieurs dans ce cas là et je me suis également inscrite à la salle de sport je ne sais pas si vous en avez parlé si jamais des vidéos vous intéressent à ce sujet là je vous les ferai mais dites le moi parce que je ne vais pas les faire pour qu'elles ne soient pas regardées en fait pour ne pas échanger ça sert à rien moi je sais ce que je fais j'ai pas besoin de le savoir encore enfin le plaisir une fois de plus mais du coup voilà ce que j'en pense parce que j'avais envie de me donner mon avis sur ça j'avais pas envie de faire une vidéo non plus juste pour ça donc voilà mon avis je trouve que les gens ont totalement raison de vouloir manger sainement et encore une fois healthy ça veut dire juste sain en fait donc ça veut pas dire manger rien du tout dans son assiette et devenir complètement anorexique puisque l'anorexie est une maladie alors que je pense que suivre une mode healthy manger mieux n'est pas forcément une maladie mais c'est vrai que la barrière entre les deux je trouvais un peu difficile à voir et c'est vrai qu'il faut quand même rappeler le principe de cette mode et ne pas être dans les extrêmes non plus pour les petites nouvelles c'est une petite vidéo assez courte j'ai encore beaucoup parlé je crois malheureusement et ne vous inquiétez pas d'autres vidéos arrivent tout prochainement d'ailleurs d'ici quelques jours et je vais essayer de vous mettre des vidéos plusieurs fois par semaine je pense que deux fois par semaine c'est un bon rythme de vidéo autant pour vous que pour moi donc je vais essayer de faire ça en tout cas si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires ça m'intéresserait vraiment de savoir ce qui vous ferait plaisir et je me ferais un plaisir en retour de vous faire plaisir trop de plaisir dans cette phrase soit c'est pas grave vous avez compris le principe de mon annonce pour vous et que si vous avez des examens ils se sont bien déroulés si vous allez en avoir prochainement révisez bien allez-y 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 révisez bien allez-y zen et détendu je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais vraiment je pense que c'est la seule solution pour réussir et donner son maximum aux examens en tout cas moi j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous ciao ciao